La police a présenté vendredi huit présumés criminels au gouverneur de la province de Litorie. Ces inciviques seraient auteurs de plusieurs actes barbares dans la ville de Bougna et ses environs. Ils ont été arrêtés par la police avec des armes à feu et des biens volés auprès de la population pendant cette période de l'état des sièges. Ils sont au total au nombre de huit répartis en trois groupes dont le premier groupe est composé des trois kidnappeurs, violaires et vols à main armée. Les deuxièmes groupés de quatre personnes dont un militaire sont poursuivis pour vol à main armée, assassinat et association de malfacteurs. Le dernier est composé d'un voleur qualifié qui a bâti un record à Cambriola, 20 maisons à un mois. Trois armes de type AK-47 ont été également récupérées auprès de ces malfrats. Ces criminels ont commis leur forfait dans la ville de Bougna et ses environs, a indiqué le commissaire provincial de la police à Nitorie, le général Ngo Isengue Loakiu. La police, toujours en action, vient une fois de plus vous présenter un certain nombre de délinquants très dangereux. Les vice-gouvernaires policiers de Litorie, devant qui ces criminels ont été présentés, salient les efforts consentis par la police à mettre la main sur ces hors-la-loi. Les commissaires divisionnaires Alonga Bonnet-Béjamain sollicitent Spanda à la collaboration de la population afin de mettre hors d'état de nuire tous les criminels qui continuent à Ndé Litorie. L'Étienne de Tolobachie, L'Étienne de Tolobachie, L'Étienne de Tolobachie, L'Étienne de Tolobachie, Elle n'est pas à la place des classes de la population afin d'être empêché, l'Étienne de Tolobachie, la pensionyoung kunnen on veut en place des casquins. Les gens du Pays des appris au Pays de l'Étienne de Sigerais, le policie, Ces arrestations sont saluées par la société civile de Litori qui, au retour, promet leur collaboration. Après les gouverneurats, ces criminels ont été conduits à l'auditorat militaire, garnison de Litori, pour la suite de leur dossier.